Jouza, c'est un match un peu particulier parce que c'est un match à Doubisville qui joue à l'extérieur. Comment on l'aborde ? On l'aborde comme on l'a abordé depuis le début de la saison. Je pense qu'au début on a déjà pu le faire ça. Je pense qu'on va dire qu'on a réussi à le faire malgré certaines défaites. Je pense que maintenant, ces circonstances-là, ça fait partie, on va dire, de notre saison. Donc on fait avec et on ne va pas se prendre la tête sur jouer à l'extérieur ou quoi. C'est quoi qui l'emporte ? C'est le fait d'être frustré de ne pas jouer chez vous ou de se dire qu'on va jouer sur le balle pelouse ? Je pense qu'il y a un peu d'idée. Je pense qu'il y a un peu d'idée parce que c'est vrai que jouer à la maison avec les supporters, ça n'a rien à voir que de jouer, on va dire, entre guillemets à l'extérieur. Donc c'est sûr que ça, on doit prendre en compte. Mais après, c'est vrai que jouer sur une belle pelouse aussi, ça fait que nous, on peut être bien autant physiquement et autant au niveau de nos jeux. Parce que c'est notre jeu aussi qui le demande d'être sur une bonne pelouse. Après, voilà, on va dire qu'on va faire abstraction de ça et enfin surtout abstraction du public, on va dire. C'est sûr, c'est sûr de jouer à la maison avec peut être dix mille ou neuf mille supporters à peu près, on va dire. CVPC, ça change de jouer, on va dire, à l'extérieur et d'avoir un public, on va dire, en nombre inférieur. Quand ? Vous connaissez, parce que vous avez déjà deux matchs, deux matchs. C'est un carton moyen, mais samedi vous avez fait un bon match. Voilà, vous avez des repères aussi. Oui, c'est sûr, on va dire, le terrain, on va dire qu'on le connaît maintenant. La pelouse, c'est une belle pelouse, il n'y a rien à dire sur ça. Donc, on va tout faire pour juste faire un bon match et surtout chercher la victoire pendant la victoire. Justement, il y avait une série de matchs nuls. Samedi, vous avez renoué avec la victoire. Voilà, forcément, ça met en confiance. Vous avez vu un bon match. En plus, vous avez retrouvé des choses qu'on ne voyait pas ces dernières semaines. C'est clair, ça faisait un petit moment qu'on était sur des matchs nuls. Bon, ça faisait quand même trois matchs qu'on avait, enfin qu'on reste sur trois clean chips. Donc, on va dire, il manquait juste de marquer pour gagner, tout simplement. Et là, c'est ce qui est arrivé et ce qui est positif pour le match de ce week-end. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit tournant ? Parce que vous êtes bien revenu à la top 3 du top 5. Donc, c'est un petit tournant, ce match ? Oui, clair. Je pense que ça peut être, comme le coach le dit, ça peut être un tournant pour, on va dire, les neuf derniers matchs qui restent après ce week-end-là pour la fin de la saison. Je pense qu'en gagnant, on peut commencer à essayer de voir le top 5. Après, on prend match après match et on verra ce qui va se passer. Pour revenir à toi, physiquement, tu enchaînes les matchs. Ce n'est pas trop dur d'enchaîner parce qu'il y a pas mal de blessés. À un moment, vous êtes peut-être payé aussi les attaquants cet enchaînement. Le coach n'a pas pu tourner. Oui, en quelque sorte. Je pense que depuis le début, le fait d'enchaîner, de ne pas pouvoir tourner, c'est vrai que des fois, on a pu être essoufflé. Moi, personnellement aussi, j'ai pu être en acné du sens où on enchaînait les matchs. Après, on fait avec, ça fait partie du métier. On essaie de maximiser la récupération après les entraînements. Et à la maison ou en dehors du centre d'entraînement. Donc, on fait avec. On ne peut pas se plaindre de jouer. On ne peut pas se plaindre de jouer. Comment tu juges un peu ta première saison en France au PSC ? Tu es plutôt content de toi ? Tu te dis que tu peux faire mieux encore ? Au début, on va dire, c'était un peu, quand je suis arrivé, c'était un temps d'adaptation. Même si je me suis bien acclimaté directement. J'ai marché tout de suite et tout. Après, je pense sur la durée, en termes physiques surtout, en termes d'intensité, j'ai dû avoir ce temps d'adaptation. Aujourd'hui, je me sens bien. Et franchement, je suis confiant pour la suite. On va dire, sur le début de saison, je note mon début de saison comme juste un début de saison de préparation pour être mieux déjà à cette fin de saison. Et pouvoir espérer, avec l'équipe, aller être dans le top 5, tout simplement. Tu es content de tes stats ? Tu as mis 3 buts, 3 assists, 3 passes. On va dire que j'aurais pu faire mieux par rapport aux matchs qu'on a pu avoir. Pas mal de matchs où on a raté beaucoup d'occas, que ce soit moi personnellement ou les coéquipés. Après, ça fait partie du foot. Mais déjà, d'en avoir, c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que j'ai des ambitions, même des grandes ambitions. Donc, je ne me limite pas à des passes ou des assists. Pour moi, je n'ai aucune limite. Donc, chercher le plus possible.